L'Angleterre avait fort heureusement les moyens de moderniser ses infrastructures. En Afrique, il n'en va pas de même. Les fédérations sont souvent obligées d'économiser sur tout. Une situation qui, en 1993, allait coûter à la Zambie toute son équipe nationale. C'était l'une des meilleures équipes que la Zambie ait jamais connue. 23 jeunes gens, pleins de vie, prêts à lutter sur la pelouse pour la gloire de la Zambie. Ils étaient prêts à conquérir l'Afrique, prêts à conquérir le monde. Le 24 mai 1993, l'équipe zambienne part affronter Lee Morris dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Ce jour-là, l'avant-centre de l'équipe, Kelvin Moutallé, marque trois buts d'anthologie. Les Zambiens, victorieux, pensent déjà à leur prochain match qualificatif contre le Sénégal. Seul vient tempérer leur enthousiasme l'idée d'avoir à reprendre le vieux coucou loué par leur fédération pour les déplacements de l'équipe. Ils étaient allés à Maurice avec un avion de l'armée qui était en mauvais état. Les joueurs s'étaient plaints et en revenant, ils avaient dit qu'ils voulaient aller au Sénégal sur une ligne régulière. Mais le gouvernement avait insisté pour qu'ils reprennent le même appareil. La fédération zambienne avait ainsi économisé 25 000 dollars, une économie qui allait coûter très cher. Le 28 mai 1993, au large du Gabon, l'un des moteurs de l'avion zambien tombe en panne. L'appareil s'abîme en mer, il n'y aura pas de survivants. J'étais dans le salon quand on a annoncé que l'avion qui transportait les joueurs de l'équipe nationale de Zambie avait disparu. En fait, on a appris un peu plus tard qu'ils s'étaient écrasés et qu'il n'y avait pas de survivants. Les familles notèrent, non sans amertume, que les corps des victimes avaient été rapatriés à bord d'un DC-10 de la Compagnie Aérienne Nationale. Les cercueils furent déposés au stade de l'indépendance de l'Usaka, où des tombes avaient été creusées. A son pays en deuil, le président de la République, Frédéric Chilouba, voulut adresser un message d'espoir. Frédéric Chilouba, voulut adresser un message d'espoir. Les matchs qualificatifs de Coupe du Monde de la Zambie furent retardés. Une nouvelle équipe fut mise sur pied et le 4 juillet, la Zambie était prête à affronter le Maroc dans un stade de l'indépendance plein à craquer. C'était très poignant. Nous avons été menés jusqu'à la mi-temps et le public est resté silencieux. Les gens pensaient qu'on n'arriverait jamais à surmonter le handicap. C'était fichu. Un certain nombre de supporters qui se trouvaient en haut des gratins, au-dessus des tombes des joueurs décédés, se sont tournés vers eux et les ont implorés. Il y avait des gens qui pleuraient, il y avait une émotion intense. Finalement, la Zambie est revenue dans la partie. Ils ont marqué un superbe but et tout d'un coup, ils se sont mis à jouer comme si on ne les avait pas vu jouer depuis très longtemps. Il y avait quelque chose de positif dans l'air. Ils ont gagné 2-1. On avait le sentiment qu'on était de retour, que l'équipe avait ressurgi de ses cendres. Mais le rêve fut de courte durée. Il manquait un point à la Zambie pour se qualifier, mais elle perdit son dernier match. La Coupe du Monde avait permis à une nation durement éprouvée de se mobiliser pour un objectif, mais le réveil fut douloureux. Parfois, je me demande pourquoi ils n'ont pas pu faire le voyage sur une ligne régulière. Est-ce que vraiment ça valait d'argent économisé par la Fédération ? Est-ce qu'il fallait pour ça les mettre dans cet avion délabré ? Et condamner leurs femmes et leurs enfants à vivre ensuite dans la misère ? C'est tragique. Le vibrant discours et les larmes du président Chilouba lors des funérailles s'étaient accompagnés de la promesse du Nédo-Famille et de l'ouverture d'une enquête. Mais les années passèrent et les familles ne reçurent pas la moindre indemnisation. Et s'il eut une enquête, ces conclusions ne furent pas publiées. Les proches des victimes en gardent une certaine rancœur à l'égard du gouvernement et du monde du football. Il a pleuré, c'est vrai, sur le moment. Mais après, ils nous ont oubliés. Nous les veuves, les enfants, les parents, les proches qui avons perdu un être cher. Je ne soutiens plus notre équipe de football, parce que le gouvernement nous a négligés. Quand ils gagnent, ils font la fête et oublient l'équipe disparue. Alors je suis triste. Je me sens oubliée, bafouée. Mais quand ils perdent, je me dis que comme ça, ils sentiront peut-être qu'il leur manque quelque chose ou quelqu'un. Le drame qui a frappé la famille, comme toutes les autres tragédies qui ont possédé, qui a frappé la famille, comme tout le monde.